Il faut que quelqu'un te voie au bon moment. Il y en a des joueurs qui sont bons, mais ils ne sont jamais vus. Ils n'ont pas leur chance, mais les parents pensent que tout le monde va jouer dans la Ligue nationale. J'avais fait une école de hockey avec Guillaume il y a quelques années, puis ça faisait 10 minutes qu'on était sur la glace, puis il y avait un parent derrière sur le banc qui disait «Puis, tu penses-tu qu'il y a une chance? » Ma réaction, c'est que «Han, une chance? Une chance de quoi? Calme-toi, il y a 7 ans! » Puis je trouve qu'au Québec... J'ai dit qu'il arrête de faire sa lopette! «Bouge! » Moi, ce que je trouve dans le monde du hockey au Québec, c'est que les professionnels arrêtent l'été. Pourquoi les jeunes n'arrêteraient pas de jouer au hockey, de jouer? Au pire, bingue-toi dans la piscine, joue au soccer, joue au baseball, découvre le sport. Profite de ta jeunesse. Ça n'a pas de bon sens. C'est 100 % hockey. Les petits pètes, ils ont 10 ans. 12 mois par année, full hockey, eux autres. À un moment donné, il n'y a même pas juste de faire d'autres choses. La santé mentale, relaxe, ils ont l'école, ils ont le hockey. «Va t'asseoir jouer au Nintendo, dans le pire. » « C'est-tu encore sur un Nintendo? » Ben, le PlayStation. Mais c'est ça. Même les parents, on dirait, ils vivent comme leur rêve à travers leur enfant. Ils sont comme « Ah oui, yes. » Exactement. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à vouloir jouer. Si le jeune ne s'étende pas, quand même bien que tu te fâches. Si tu n'as pas la passion, plus tard, à un moment donné, tu vas craquer. Parce que si tu n'as pas la passion à 100 %, il y a des moments que tu quittes automatiquement. Tu ne peux pas pousser un jeune. C'est vraiment « Amusez-vous. » Quand je vois des coachs qui coachent des enfants, puis qui crient, c'est quoi l'affaire? Tu te fais là, ta barbe. Non, mais c'est du développement. Amusez-vous, jouez. Ce n'est pas grave qui compte des buts. En tout cas, pour nous, les joueurs de hockey, je ne sais pas, tous, tu connais ça plus qu'il faut, tu sais, tu aimes ça. Mais moi, un entraîneur qui regarde un gars de 8 ans et te dit « Toi, tu es un défenseur. » Toi, tu sais que c'est un défenseur à 8 ans. Laisse-le essayer partout. Oui, laisse-le se promener. C'est tellement, oui, c'est un petit peu trop structuré pour les gens. Ben oui, puis après ça, ça s'en va se battre dans les gradins. Oui, non, mais c'est ça. C'est quand même étrange, ça. Puis il y a beaucoup de chicanes, les parents qui... Tu sais, si tu vas dans un aréna, c'est sûr que tu regardes une game de hockey, puis après une minute, tu entends un parent crier « Pause ou shoot! » C'est sûr. Mais pourquoi, tu sais, le jeune, lui, il voit ce qu'il voit sur la glace d'en haut, tu ne vois pas la même chose que sur la glace. Laissez le monde jouer, laissez-les s'amuser, puis quand ça sera le temps, là, tu sais, moi, je dis, entre 14 et 16 ans, ça commence à être sérieux, c'est là que les agents t'approchent, c'est là que tu as des recruteurs... Ah, déjà là, déjà à 14 ans? Oui, oui, bien, il y en a qui, à 12 ans, il y a un agent, mais c'est trop jeune. Tu sais, un agent, là, c'est là pour un contrat. Fait que tant que tu n'as pas de contrat, tu n'as pas besoin d'agent. Ben, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ben, oui. Il me semble que c'est jeune en crise, 14 ans. Oui, mais c'est parce qu'ils prennent tôt pour ne pas s'y faire voler plus tard. C'est ça, hein? Il se crée... Assez de trouver le prochain, Crosby. Exactement, exactement. Tiens. Puis, all right. Puis là, c'est ça, ça se bat d'un gradin. T'en as-tu déjà vu, tout de ça, des parents qui se battent? Oui, j'ai déjà vu des parents chicanés pour des niaiseries, le temps de glace. Oui. Tu sais, j'ai déjà vécu des affaires. J'ai vu des jeunes, des comités de parents voter pour arrêter de donner des médailles aux mêmes joueurs à tous les matchs pour le joueur du match. Tu sais, par exemple, tu vois le genre. Oui, oui. Tu sais, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur joueur, mais eux autres, leur théorie, c'était de chaque match changer de personne. Mais d'abord, on ne donne pas de médaille. Ou donne-leur tout un trophée. On jette des beignes à tout le monde après la game, puis vous avez tellement bien joué. Oui, c'est ça. Puis tout le monde est une légende. Exactement. Bravo, tout le monde est le meilleur. C'est tout bon. C'est une citation. Même toi qui es sur le banc, là, depuis le début. Puis, OK. Mais penses-tu que ça pratique, genre, à ce qui va s'en venir si... Parce que, tu sais, la pression, quand tu joues au Centre Bell, puis là, il y en a du monde qui te crie après. Oui. Pense-tu que ça te prépare un peu à ça, par exemple? Pas vraiment. Parce que il y en a un, tu sais, c'est deux... Il y en a un qui est payé. Oui. Tu payes ton billet pour aller voir une personne qui est supposée de performer, puis l'autre, c'est un sport pour s'amuser. Pour moi, c'est deux... C'est même pas le même sujet. Tu sais, ça n'a aucun bon sens de crier dans des arénas pour des enfants. Donc, c'est illogique. Il y a une annonce qui jouait du côté anglophone à la télévision que je trouvais bonne. Je sais pas si tu l'as peut-être pas vu. Dans le fond, c'est un père qui est à l'extérieur d'une vitre, puis il cogne dans la vitre à l'école, puis il dit à son enfant, écris, écris. Puis là, comme il transfère le père à l'aréna, qu'il cogne, puis il dit, dans le fond, si un fait pas de sens, l'autre non plus. C'est des enfants. C'est ça. Imagine-toi le père en mathématiques. Ah ouais! Cré! Calcule! Cabal! Ça marche pas, tu sais. Mode battle! Ça a pas de sens, ça, ouais. Mais, ouais. Toutes les enfants, sont-ils inscrits au hockey ou... C'est eux autres. C'est eux autres qui vont... Moi, j'ai trois filles, dans le fond. J'en ai une, peut-être, qui pourrait aimer le hockey. Elle semble aimer patiner à un moment donné, c'est sûr, ça va aller vers là, mais moi, j'y vais, je leur dis toujours... La seule affaire, j'ai dit, moi, c'est important de faire un sport. T'es obligé de faire un sport. Mais décide ce que tu veux faire. Puis j'en ai une, c'est soccer, l'autre, c'est gymnastique, l'autre, c'est patiné. Fait qu'on verra. Moi, c'est juste vraiment changer ses idées, c'est venir en forme. Le e-sport, ça compte-tu? C'est quoi, ça? C'est du gaming. Ouais, non, ça, ça compte pas. Ça compte pas, ça! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!